chers amis bonjour et joyeux noël il faut dire que noël est arrivé très vite préoccupés par la pandémie par bien des difficultés n'ont pas eu le temps de penser à noël et c'est arrivé tellement vite et c'est aujourd'hui mais quel bonheur quel bonheur parce qu'il ya soir nous avons célébré la veillée de noël dans une atmosphère très particulière l'église était dans les ténèbres et nous avons allumé des bougies tout au long de la célébration la lumière a éclairé les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu retenir la lumière car c'est bien cela noël noël c'est la présence de dieu dans la vie du monde dans la vie des familles et rien ne peut l'arrêter même pas les ténèbres rien ne pourra nous séparer de cette lumière qui nous est donnée nous savons à l'avance que la pandémie elle est vaincue elle sera vaincue malgré tous les morts toutes les toutes les tristesses tous les pleurs que qu'elle a apporté mais elle sera vaincue parce que la lumière est plus forte que les ténèbres parce que la naissance de jésus est plus forte que la mort je ne sais pas quand elle sera vaincue mais je sais qu'elle sera vaincue parce que dieu a vaincu la mort parce que noël la naissance de jésus nous rappelle cette supériorité de la lumière sur les ténèbres mais malheureusement avec tous ces tous ces difficultés que nous avons eu beaucoup de familles sont dans la peine mais je vais leur dire ce matin que nous sommes avec avec elles ces familles que nous partageons leur peine et que la venue du seigneur est plus forte que la peine est plus forte que tout la présence de dieu est surprenante dans notre vie elle nous surprend parce que nous ne savons pas comment comment dieu vient comment il agit comment cette pandémie sera vaincue je ne saurais vous dire mais mais déjà nous avons quelques petits signes avec ce variant qu'on appelle au micro qui apparemment va manger tous les autres variants car lui il n'est pas agressif est ce que c'est cela je n'en sais rien mais je sais que c'est de manière surprenante que dieu agit dans nos vies dans cette veillée hier nous avons dit que ce qui nous permet d'espérer ce qui donne l'espérance c'est qu'il y a une parole marie a entendu une parole sa parole c'est que l'esprit ça viendra sur toi et te couvrira de son nom et tu seras la mère du seigneur celui que tu vas porter sera le fils de dieu comment cela va se faire dit elle mais tu seras l'esprit ça viendra sur toi et tu seras enceinte l'esprit ça viendra sur toi c'est la parole qui a conduit mari tout au long de sa vie jusqu'à sa mort et de même nous avons eu un témoignage d'une personne d'un couple qui disait comment au départ dans sa vie de couple il y a eu une parole qui l'a maintenue ils ont 43 ans de mariage ils ont témoigné hier 43 ans de mariage et il disait qu'une parole qu'il a la femme disait une parole qu'il a soutenue tout au long de sa vie c'est que tu es tout pour moi disait son mari parce que ce mari était orphelin ni père ni mère ni frère ni soeur tu es tout pour moi elle disait je ne savais pas ce que cela voulait dire mais au fil des années nous avons perdu un enfant nous avons perdu notre maison nos terres mais à travers toutes ces épreuves j'ai compris ce que cela voulait dire que je suis tout pour lui c'est à dire que je suis là comme une mère comme une femme comme un enfant je m'occupe de lui et il s'occupe de moi c'était des belles paroles que nous avons entendues hier l'espérance naît d'une parole et bien la parole du Seigneur en ce jour de Noël un Sauveur nous est né un fils nous a été donné et désormais le mal les ténèbres sont vaincus à vous tous je vous souhaite vraiment un joyeux Noël en famille et surtout n'ayez pas peur parce que la mort est vaincue à vous tous bon joyeux Noël bon Noël et et nous retrouvons demain dimanche pour continuer à prier ensemble All ей Sous-titres par Laflute se vous abri et